Quelqu'un a vu une question à poser par rapport à la vision ? Oui. J'ai besoin d'éclaircir. Tout à l'heure, en parlant de l'école, vous disiez que l'école, ce n'est pas l'église. Non. Je me demande de l'église, ne met pas en place l'école. Pas l'église en tant que corps local. C'est un individu, un personnel qui reçoit une vision pour mettre en place une école. C'est bon. Nous sommes un corps, nous sommes une église locale, telle qu'elle est ici. C'est un corps. Chacun de nous a reçu un appel au sein du Seigneur. On est d'accord ? Donc, n'oublions pas que chaque membre a une fonction qui lui est propre, qui lui est définie, qui lui est confiée. Une charge. Regardez. Ceux qui sont venus à Paris ont vu comment Dieu travaille avec nous. C'est-à-dire, il y a des assemblées qui sont implantées ici et là. Et, en ce qui me concerne, je travaille plus dans le cadre du service dans lequel le Seigneur m'a établi. C'est-à-dire, aller ici et là, crier, organiser les réunions, tout ça, comme cette semaine. Et, j'encourage les pasteurs qui sont dans cette assemblée implantée. Il y en a plusieurs dans les nations qui sont autonomes et qui reconnaissent mon appel apostolique et qui, parfois, demandent des conseils. Je leur dis, écoutez, permettez aux frères et seuls d'être libres, de travailler librement. Une sœur est venue me voir un jour, elle m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de m'occuper des orphelins. Des veuves, pardon, en Afrique. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Je sentais dans mon cœur que cette vision était du Seigneur. Je l'ai encouragé. Je l'ai orienté vers un frère qui est formé, depuis des années que je l'ai formé, qui s'occupe des orphelins dans les nations, de nos orphelinats. Le frère lui a donné des conseils, des administratifs, tout ça, administratifs. Et puis, on l'a aidé, on a parlé de son association. Elle a créé, publié, tout ça, et elle a été soutenue financièrement, matériellement. Et on a parlé. Des frères et seuls dans le monde entier l'ont soutenue. Elle a trouvé un terrain en Afrique. Elle a construit une maison pour les veuves, tout ça. Elle s'occupe aujourd'hui de plus de 150 veuves. Vous voyez ? Et plein d'autres frères et seuls viennent nous voir, viennent nous voir, me dire, voilà, tu m'as mis accueillir, tu nous avais accueillir de faire telles choses. Quand je sens dans mon cœur, c'est au moins le Seigneur, il me dit, mais il faut y aller. C'est des gens qui sont dans les assemblées, mais qui ont un appel spécifique que le Seigneur leur a confié. La vision de l'Église locale ne doit, en aucun cas, étouffer les membres. Merci. Étouffer l'appel des uns et des autres. Il faut faire attention à cela. Le fait d'être en communauté ne doit pas vous empêcher de servir le Seigneur dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Hier, il y a une personne qui est venu me voir. Je ne dirai pas son nom, mais c'est un colonel qui est venu à toucher. Gloire à Dieu. Une grande personne qui a été ici. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit sérieux, parce que beaucoup sont touchés, beaucoup suivent les enseignements. Il ne faut pas les décevoir si jamais ils viennent ici et qu'ils trouvent des gens qui se battent pour des postes, qui se battent pour... Non. Ils viennent me voir, hier, on a discuté, échangé, c'est vrai, on est parti plus tôt. Et il dit, je donne beaucoup d'argent à mon assemblée depuis des années, je donne la dîme, tout ça, tout ça. Je donne si j'ai 10 millions, je donne ma dîme, si j'ai tant, je donne ma dîme, tout ça, depuis des années. Et le Seigneur me dit, lui, et lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour moi, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne, il donne, il donne, il donne à un pasteur, il a réjoui cet homme, il est déjà riche, avec l'argent volé. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Je lui dis même, mon colonel, vous pouvez avec tout cet argent, parce que vous voulez servir le Seigneur, mais vous pouvez prendre un terrain, par exemple, construire une maison pour les veuves, construire une maison pour les orphelins, ils vont venir pour recevoir les enseignements, la parole, et manger, plein de choses, vous pouvez acheter des chambres pour faire travailler des gens, des gens qui vont travailler avec cet argent récolté, et donc vous créez de l'emploi, et vous allez aider les gens. Il dit, mais oui, c'est vrai. Vous voyez ? Il y a une prise de conscience. Voilà quelqu'un qui va dans une assemblée, et dont l'appel personnel est étouffé par la vie communautaire. Vous voyez ? Et c'est ça, le problème qui, un des problèmes qui nous guette, c'est pour ça qu'on parle de la vision. Il y a la vision de l'Église selon Dieu, selon la Bible, et la vision de chaque frère. Je prends mon exemple. J'étais dans une assemblée locale, l'assemblée de Dieu m'a fait commencer. Des années après, je me suis aperçu que les gens qui m'entouraient, les patients que j'ai formés, il y en avait plus de 200 rédicataires que j'ai formés, ils commençaient à m'étouffer. Ils commençaient à vouloir me dire ce que je dois faire. Mais Dieu me disait de faire autre chose. Dieu me dit, si tu les écoutes, tu vas détruire la vision que je te donnais, et tu auras des comptes à me rendre. Et qu'est-ce qu'il m'a dit en 2012 ? Libère-toi d'eux. C'est par toi. Donne l'autonomie aux assemblées. Retire-toi. Il y en a qui ont voulu être tout prix. Mais t'attaché à moi, je leur ai dit, non, je suis désolé, je suis un homme libre. Je suis né libre. Je mourrai libre. Donc, vous n'allez pas dire que je suis gourou alors que je suis en train de vous éviter pour faire répondre à l'appel que Dieu m'a adressé. Et heureusement que j'ai oublié au Seigneur. Heureusement. Parce que je sentais que mon appel n'était plus de diriger une assemblée locale avec des frères et soeurs, avec une équipe, avec un collège, mais de sortir pour faire autre chose. Et en sortant, depuis 2012, je vous assure, parce que j'ai oublié à l'appel que j'ai mis sur ma vie, je suis tous les jours surpris, surpris de ce que Dieu fait. Au point où, comme vous le savez, cette Bible a été révisée et diffusée massivement, des gens sont délivrés, délivrés de la nation, délivrés, guéris, mais d'une manière que vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est pour cela que ceux qui ont un appel spécifique, un frère chez vous ou un couple qui vient, qui dit à l'Assemblée, Dieu nous a mis à cœur, ma femme et moi, de mettre en place une école pour éduquer les enfants avec des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques. Une école académique, une école normale, avec des professeurs. En se servant, bien sûr, de la parole du Seigneur, c'est-à-dire l'instruction selon Dieu, c'est quoi la famille selon Dieu, par exemple, ces enfants qui vont être ainsi éduqués, ils vont grandir, demain, ils vont s'occuper de leur nation, prendre soin de leur nation. Vous voyez ? Mais si maintenant l'Église, où prie ce couple, se dresse contre l'homme, contre la femme, en disant, non, ce n'est pas normal, vous voyez, vous êtes mélangés, là, vous êtes, il y a une confusion, quand même, là. Il y a un problème. Au contraire, l'Église doit dire, vous avez cette vision, nous allons prier pour vous, gloire à Dieu, et les parents qui ont des enfants, si Dieu les convainc pour envoyer les enfants à cette école, eh bien, gloire à Dieu ! Vous voulez que les enfants aillent dans des écoles où on va leur dire leur mot, ce soit les têtes, une bonne chose ? Comme en Suède, où beaucoup de pays à l'Europe, c'est le cas, on commence à projeter des films pornos aux enfants de maternelle. Ben oui, il y a même des toilettes, là, on a enlevé la distinction homme et femme, fille, garçon. On dit, non, vous avez deux ans, c'est à vous de choisir si vous êtes garçon ou fille. Je vous dis, si vous vous comportez comme ça, en combattant les gens qui ont la vision que Dieu leur a donnée, notamment ce couple qui a eu à faire de mettre en place une école académique avec des valeurs chrétiennes, si vous vous comportez comme ça, comme des gens non-instruits, des rebelles, eh bien, vous allez vous retrouver un jour ici avec plein d'homosexuels, plein de lesbiennes, si ce n'est pas déjà le cas. Frère, je vous parle comme un frère. Réveillez-vous ! Vous risquez de combattre l'œuvre que Dieu fait. Maintenant, le couple qui retoit la vision de mettre en place une école ne doit pas demander les fonds à l'assemblée. Non, faisons la part des choses. C'est important. Alléluia. Il y a des gens qui viennent et qui disent, Dieu nous a mis à cœur de créer telle, telle, telle chose. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Ben, les conseils, on donne des conseils. Et tu vois les gens évoluer, avancer, faire l'œuvre du Seigneur, tu te dis, mais Seigneur, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Le problème provient beaucoup des chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens évangéliques, qui s'arrêtent seulement sur le parlant-là. 20 ans de parlant-là. Concrètement, vous avez fait quoi ? Oh non, ben rien. Jésus revient, nous le croyons. Mais parce que Jésus revient, pour beaucoup des chrétiens évangéliques, ils ne font plus rien. Il n'y a plus de vision. Il y a un souci. Un frère a reçu une vision pour organiser des séminaires à gauche, à droite, partout. Eh ben, que Dieu soit béni. On le bénit. Alléluia. Mais ne viens pas demander des finances à l'Assemblée locale. Non. Si Dieu est celui qui t'a appelé, il donnera aussi des finances. Il donnera les moyens. Amen. Que ta vision personnelle ne devienne pas une charge pour l'Église locale. Non. Ça, c'est de la sorcellerie. Je suis sûr que le Seigneur est en train de mettre de l'ordre. C'est bon ? C'est important. Quand Dieu m'a appelé, les gens me bloquent. Oh. Mais écoute, Dieu, c'est l'Église qui t'a appelé. Oh, c'est d'église qui t'a appelé.